Salut, regardons ensemble déterminer les courants PRIX2. Donc encore notre petit jeu de trouver les courants dans les différentes branches. Les informations qu'ils nous donnent cette fois sont qu'il y a un courant de 3A vers la gauche dans la branche BC. Ici on a 3A vers la gauche. On a aussi un courant de 4A vers le haut dans la branche BF. 4A vers le haut dans la branche BF. Finalement, 1A vers le haut entre les points H et D. Donc ici on a 1A vers le haut. On veut savoir les courants qui manquent dans le fond. On veut savoir, on commence avec le courant FG qui va être ici. Ensuite on veut le courant CG qui est ici. Et finalement le courant EF qui est ici. Donc tous les courants qui manquent. On va commencer, on commence un petit peu comme on veut. On va juste se choisir un nœud où est-ce qu'on a un seul inconnu. Donc on peut commencer par exemple ici avec ce nœud là, le nœud B. Je vois que j'ai 3A qui entre, puis ici 4A qui entre. Ça veut dire que de l'autre côté je vais certainement avoir un courant qui sort. Puis 3 plus 4 ça me fait 7A. Le roi du calcul mental. Ça fait que j'ai 7A qui va ici vers la gauche. Donc ici vers le bas. Et ici vers la droite. Pour la réponse à quel est le courant entre E et F, c'était la question C. Et bien c'est 7A. Ensuite, j'ai un nouveau nœud qui est maintenant accessible. Le nœud du bas ici. Bien maintenant je sais que j'ai 7A qui entre, puis dans le haut 4A qui sort. Donc certainement je vais avoir un autre 3A qui doivent sortir aussi. Pour que les courants entrants soient contrebalancés par les courants sortants. FG c'était la question A. Bien entre F et G il y a 3A. Finalement, il me reste 2 nœuds dans mon problème. Je peux utiliser un ou l'autre. Ça revient au même. Tiens, en utilisant celui du bas. J'ai 3A qui entre. Puis ici j'avais 1A qui allait vers le haut. Ça veut dire que ici j'ai 1A qui vient sortir de mon nœud. Si j'ai 3A qui entre, puis 1A qui sort. Ça veut dire que je dois aussi avoir d'autres courants qui sortent ici. Il me reste 2A. Si j'avais utilisé le nœud du haut, j'aurais eu 3A qui sortent, 1A qui entre. Donc il m'aurait manqué du courant entrant. Encore une fois, ça m'aurait donné 2A. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.